Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Borderlands 3 et puis il était temps, il était temps de faire un petit farm et de vous présenter un petit farm sur le jeu, alors on va parler ici de farm d'XP puisqu'on va gagner énormément d'XP dans ce farm là, mais aussi un farm de légendaire, vous allez pouvoir dropper énormément de légendaire et aussi un petit peu d'Erydium au passage, donc un farm qui est tout bénef et en plus de ça il est très très rapide à faire. Pour ce farm on va devoir se rendre sur Pandore à la cathédrale des dieux jumeaux et une fois arrivé au TP, on va placer un petit point à peine plus haut des distributeurs de munitions juste ici, alors pour ceux qui ont fait le mode histoire ce point et qui ont fini l'histoire ce point vous rappellera quelque chose et cet endroit vous rappellera quelque chose donc on va se rendre juste ici pour aller justement chercher dans le fameux trou dans lequel on est tombé un petit peu plus tôt en mode histoire, mais on va pas aller chercher le TP ici on va tout simplement faire un demi-tour pour aller chercher la zone numéro 13 donc la vanne d'évacuation numéro 13 et ici on va devoir affronter un mâchoire alors ce mâchoire il a déjà un potentiel de drop alors on parle bien évidemment d'un farm qui se fait en offline, couper toute connexion internet pour avoir justement tous les boosts d'expérience d'Erydium et les boosts de loot qui sont liés au mode offline. On sait qu'il y a une très grosse différence entre le mode online et offline. Quand on farme en off, on a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de chances de dropper des armes légendaires, un taux de loot beaucoup plus élevé donc tout ce farm là va se faire en offline. Vous allez pénétrer donc dans cette zone 13 vous allez donc affronter ce mâchoire, ce mâchoire qui a un potentiel de drop de 1 à 2 légendaires qui peuvent être intéressants mais au delà de ça, la zone propose aussi 2 coffres alors un premier coffre qui est juste à côté du mâchoire, juste à sa droite quand on arrive dans la salle qui est un coffre protégé par de l'Erydium, donc en le cassant vous allez pouvoir récupérer un petit peu d'Erydium et ce coffre a un potentiel de loot légendaire également alors il ne pop pas à tous les coups, vous allez devoir faire des décors recos alors voilà, on connaît, vous retournez au menu principal vous relancez la partie et il y a des chances que ce coffre là pop tout simplement, donc vous allez pouvoir récupérer de l'Erydium et potentiellement une arme légendaire également et au niveau du spawn du mâchoire, vous allez avoir donc une petite vanne, une petite trappe qui va vous permettre d'accéder à un second coffre qui lui aussi a des chances de looter du légendaire alors ce qu'il faut savoir c'est que pour niveau XP en fait quand vous allez décors recos, vous allez arriver juste à l'entrée plus ou moins de la salle donc juste à l'entrée, vous allez devoir passer la petite étape pour accéder jusqu'au trou et après vous allez rentrer au niveau de la salle et farmer le monstre très très rapidement c'est un monstre qui se tue grosso modo en 30-40 secondes avec un build un petit peu endgame donc ça va très très vite, vous allez pouvoir dropper du légendaire sur ce monstre l'XP que vous allez gagner va être énorme en mode offline bien évidemment on connaît le boost qui est en offline et en plus de ça les légendaires que peuvent contenir les deux coffres alors le coffre en Erydium c'est pas obligatoire qu'il soit là il peut être là en tout cas le coffre qui est au sous-sol donc juste en dessous du pop du mâchoire celui-là il sera toujours là et il a aussi un potentiel de drop de légendaire alors bien sûr je le conseille de le farmer en KO3 c'est beaucoup plus intéressant sur les taux de drop et j'ai déjà dropper un petit duc par exemple qui est très intéressant et ce qui est intéressant c'est niveau XP pour ceux qui veulent un petit peu fermer les niveaux de gardien continuer à fermer les jetons de gardien ici moi je suis niveau 237 à l'heure actuelle au niveau de gardien donc ceux qui veulent continuer un petit peu à fermer tout ça un petit peu d'Erydium ça peut être un farm assez intéressant c'est très rapide alors bon on connaît les farms du Fosswire on connaît les farms endgame des boss endgame mais ce farm là ce que j'aime bien c'est sa rapidité d'exécution c'est en gros on clean la salle en moins d'une minute et puis on récupère les légendaires on déco, on revient au menu principal on relance, on arrive devant la salle et on recommence ça peut être un petit farm premier petit farm plutôt intéressant on peut dropper pas mal de légendaires ça peut être sympa on droppe beaucoup d'XP également et c'est effectué très rapidement donc pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête on passe en mode offline on se met au niveau du pop de la cathédrale alors il faut traverser bien sûr il faut faire une première fois le voyage jusqu'à cette zone et cette dernière zone mais après globalement c'est du déco reco et ça se fait très très vite en mode offline je vous rappelle que le mode offline confère beaucoup plus d'avantages que le mode en ligne donc n'hésitez pas à déco toute connexion internet de votre console ou de votre PC pour pouvoir faire ce farm et vous optimiser et gagner le plus d'XP possible le plus d'Erydium possible et avoir le plus gros taux de drop de légendaire possible alors voilà ça rentre un petit peu dans la série des mini tutos on fait un peu les présentations d'armes on a fait un petit build là voilà un petit farm tranquille comme ça pour ceux qui veulent un petit peu s'y jeter jeter un petit coup d'oeil ça vaut le coup selon moi pour gagner quelques niveaux pour se faire plaisir pour former un petit peu de légendaire ça va très vite c'est pas prise de tête donc voilà n'hésitez pas dites moi ce que vous avez pensé de ce farm dans l'espace commentaire dites moi si vous déjà vous farmiez cette zone dans l'espace commentaire c'est tout pour cette vidéo je vous fais les oubis et je vous dis à la prochaine ciao ciao les gars